Hello les filles, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un haul de mes cadeaux d'anniversaire. Je dis haul parce qu'en fait j'ai eu de l'argent pour mon anniversaire et du coup je me suis acheté quelques petites choses et je me suis dit que ce serait sympa de vous les montrer. Mais avant ça je voulais bien évidemment vous remercier pour tous vos messages d'amour, privés, commentaires, snap, etc. pour mon anniversaire. Ça m'a fait vraiment trop trop plaisir donc merci de tout mon coeur, surtout que je l'avais dit dans une vidéo je crois. Donc j'étais vraiment étonnée, j'ai eu des messages vraiment à toute heure de la journée donc vraiment merci de tout mon coeur, ça m'a fait vraiment trop plaisir. Et donc on va commencer ce haul de cadeaux d'anniversaire avec des produits que je me suis acheté bien avant mon anniversaire mais que c'est pour mon anniversaire. Donc je vais vous expliquer pourquoi et puis celles qui me suivent sur Snap sont au courant. En fait je voulais depuis super 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 longtemps les NYX lingerie et si vous voulez vous aussi les NYX lingerie vous savez qu'ils sont très souvent sold out. Ils partent vraiment super vite en une heure sur le site, il n'y a plus rien du coup j'ai acheté en deux fois des NYX pour essayer d'avoir toutes les couleurs. Et encore il m'en manque, j'ai pas eu l'embellissement que je veux. Donc voilà je guette sur le site comme vous je pense si vous les voulez aussi. Mais du coup j'ai quand même réussi à en avoir 6 donc je suis trop contente, c'est vraiment des couleurs que je trouve magnifiques. Et du coup je voulais vous demander parce que j'ai mis sur Instagram une photo de mes rouges à lèvres et vous avez été nombreuses à penser que j'avais fait une vidéo dessus et on avait l'impression que vous étiez contente. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo dessus parce que j'en ai pas fait et j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal sur Youtube. Mais si ça vous intéresserait moi je serais trop contente de vous le faire donc n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut ou un commentaire si vous voulez que je vous fasse cette vidéo. Parce que moi je suis trop contente de vous montrer mes nouveaux rouges à lèvres donc voilà dites moi vraiment en commentaire si ça vous intéresse et je me ferais vraiment une joie de vous le faire. Et d'ailleurs quand j'y pense vous avez été nombreuses à me demander le rouge à lèvres que je portais lors de ma vidéo avec mon chéri dernièrement, le Jelly Belly. Et du coup c'est celui-ci c'est le Teddy donc ça... Ah mais à chaque fois je fais tomber les choses. Donc voilà c'est le NYX lingerie en teinte Teddy, il est vraiment magnifique. Vous avez été nombreuses à me dire que j'avais un beau rouge à lèvres donc ça m'avait fait plaisir et voilà c'est grâce à ce petit bijou. J'ai ensuite craqué pour le Kassimousse donc The Comforter de chez Lush. Donc si vous ne le savez pas, qu'est-ce qu'il sent bon ? Si vous ne le connaissez pas c'est en fait un pain moussant que vous découpez en plein 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 de morceaux, ne le mettez jamais entièrement comme ça dans le bain c'est vraiment inutile. Et du coup vous le coupez en plein de morceaux sous le jet d'eau et ça vous donne une mousse onctueuse, un bain rose qui sent bon, une grosse mousse épaisse. En fait si vous voulez un pain moussant de chez Lush et que vous aimez les odeurs girly parce que celles qui n'aiment pas les odeurs girly je ne vous le conseille absolument pas parce qu'il sent vraiment vraiment la fille. C'est vraiment mon pain moussant préféré, je trouve qu'il sent le mieux, c'est la mousse qui tient le mieux. Il mousse tout de suite hyper vite donc celui-là je l'adore et je suis trop contente de l'avoir eu pour mon anniversaire. Je ne vais même pas oser l'utiliser tellement, ça fait longtemps que je n'en ai pas eu et c'est vraiment un bonheur pour moi les pains moussants, j'adore donc voilà. Et puis pour finir pour mon anniversaire j'ai eu des vêtements donc en tout premier lieu on a celui-ci que je porte, j'ai des cheveux, il est vraiment magnifique, c'est vraiment un coup de coeur pour moi tellement que je l'ai acheté en une autre couleur vous verrez juste ensuite. Donc c'est un haut de chez H&M avec un détail au niveau du décolleté, c'est un peu un style dentelle je trouve, ça fait comme s'il y avait un gros collier sur le haut du t-shirt et donc il est sans manche comme vous pouvez voir. Il est magnifique, il est trop confortable à porter, il fait enfin chaud et beau chez moi donc ce genre de haut c'est juste parfait à porter, c'est léger, souple, pas chaud, confortable, enfin c'est tout ce qu'il faut. Et il m'a coûté 14,99€ donc franchement c'est un gros coup de coeur pour moi, j'adore ce genre de t-shirt parce que vous n'avez pas besoin de mettre de collier, de bijoux, rien du tout, vous mettez un pantalon noir, un jean bleu ou un pantalon blanc ça passe vraiment super bien donc je l'adore. Et j'en profite pour vous montrer le deuxième, donc en fait j'ai acheté exactement le même en rose pâle, voilà exactement le même, il est absolument canon. Je trouve que ces petits hauts vous pouvez les porter que ce soit en tenue décontractée comme moi pour tous les jours, vous pouvez également le porter pour un baptême, un mariage, enfin pour une soirée, pour aller à la plage, enfin vraiment vous pouvez le mettre avec toute autre occasion, enfin avec toute occasion. Et ils sont vraiment sublimes donc je le porte celui-ci surtout avec un petit t-shirt rose en dessous, enfin un petit débardeur parce qu'il est un petit peu transparent mais bon pour celles que ça gêne pas voilà, pour celles que ça gêne comme moi je vous le précise et 14,99€ également et je le trouve vraiment trop joli. Ce que je peux dire aussi c'est qu'il est un petit peu long, c'est pas un t-shirt court et ça j'aime vraiment parce qu'en ce moment je trouve que les t-shirts ils raccourcissent, ils sont vraiment tous, tous trop courts et ceux-là je trouve qu'ils sont assez longs donc c'est plutôt sympa. On continue avec H&M, donc H&M franchement je trouvais plus rien du tout et là je me suis fait une petite virée shopping avec ma mounette d'amour, maman si tu passes par là je te fais plein de bisous d'amour et du coup on s'est fait une petite virée shopping et H&M on a trouvé plein de trucs, enfin il y avait plein de trucs trop beaux, je trouve que les t-shirts étaient tous magnifiques et il y en avait encore plein qui me faisaient plaisir mais il faut être raisonnable. Du coup je me suis prise celui-ci donc là je pense que vous ne vous ferez pas grand chose, de toute façon je vous mettrai les tenues portées quelque part par ici. Donc en fait c'est un petit t-shirt sans manche hyper simple à brûter l'épaisse et en fait au niveau du décolleté, voilà vous voyez un petit peu, c'est un esprit un petit peu lassé donc c'est hyper sympa, pareil je le porte avec un débardeur en dessous et c'est vraiment le genre de petit haut que j'aime vraiment porter surtout en ce moment, là ça y est il fait beau donc c'est vraiment un bonheur à porter. Et également sur le tissu vous avez un esprit un petit peu rayure, donc là je pense que vous ne voyez pas grand chose mais il est absolument canon et lui je ne sais plus c'était entre 9 ou 12 euros, donc en plus de ça les prix étaient vraiment bas pour tout ce que j'ai acheté donc j'étais trop trop contente. Il était en blanc également et en blanc il me plaît aussi énormément mais voilà c'est vraiment des petits hauts sympas à porter que ce soit en automne avec un gros gilet par dessus ou même en été comme ça donc c'est top, ils ne sont vraiment pas chers donc ça vaut le coup. Dernier haut chez H&M je me suis acheté ce t-shirt body, donc si vous êtes comme moi et que vous détestez les body parce que vous avez envie de pouvoir aller aux toilettes sans tout enlever, ne vous inquiétez pas parce qu'en fait il y a des petites aggraves donc vous pouvez l'enlever hyper facilement et c'est ce qui fait que je l'ai acheté parce que sinon les body c'est pas pour moi. Je vais très souvent aux toilettes donc il faut que j'enlève tout donc c'est chiant etc. Donc celui-ci c'est parfait, il a un très très grand détail au niveau du décolleté avec des lacets encore une fois. J'adore les lacets mais ce qui est bien sur celui-ci c'est qu'en fait il monte super haut contrairement à celui que je vous ai montré qui est un peu plus décolleté. Celui-ci les lacets montent super haut donc voilà je le porterai également avec un petit débardeur en dessous pour cacher ce qu'il faut n'est-ce pas. Il était en blanc, en noir et en gris et je me suis dit qu'en gris ça changeait un petit peu les couleurs que j'avais pris avant. Donc voilà je l'adore et il est à 14,99€ également donc ça vaut le coup. Et pour finir vous voyez j'ai été vraiment raisonnable, je me suis pris un t-shirt vraiment tout 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 simple chez Zara sauf qu'il est kaki et en fait moi j'adore le kaki, j'en ai quasiment pas dans mon dressing et pourtant c'est une couleur que j'aime énormément. Et du coup j'ai vu ce petit t-shirt là, donc il est à 9,95€ donc encore une fois ça va. Je l'ai pris en taille M parce qu'il était vraiment un petit peu juste en taille S et j'adore cette particularité de t-shirt parce qu'en fait je sais pas si vous voyez bien mais ça fait un petit peu un esprit soyeux. Enfin ça fait t-shirt de grande qualité et pourtant il est pas cher du tout donc avec un col rond ici enfin je le trouve vraiment magnifique. Je trouve qu'il illumine le teint, il est trop confortable à porter, il n'est pas épais, il est vraiment pas cher et surtout que les soldes commencent. Je pense qu'ils peuvent être soldés donc si vous le trouvez à 5€ mais n'hésitez même pas les filles franchement, n'hésitez même pas, il vaut vraiment le coup. J'ai l'impression que ma voix commence à partir. Donc voilà j'aime énormément ce t-shirt et vous le verrez encore une fois très bientôt. Et je pense que, et je trouve qu'avec un jean blanc et un bomber par dessus c'est vraiment des t-shirts trop jolis. Et je trouve qu'en fait il a un petit plus qu'un t-shirt basique, voilà. Cet esprit un petit peu soyeux, on dirait qu'il est un petit peu satiné. Je trouve que c'est un petit plus d'un t-shirt normal donc voilà. Et donc voilà pour ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc n'hésitez pas à me dire encore une fois si vous voulez une vidéo sur les nix lingerie mais vraiment si ça vous plaît, je veux pas vous faire une vidéo qui ne vous plaît pas donc dites moi ça en commentaire. Donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire, ça me fera comme d'habitude super plaisir. Je vous fais plein plein d'énormes bisous les filles et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous !